Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Un question sans détour qui va s'en mettre plein les papilles ce soir. C'est vrai qu'ils nous ont manqué. Ça y est, les restaurateurs de Guadeloupe peuvent réouvrir et accueillir du public, mais sous certaines conditions. Pour en parler avec nous, nous recevons ce soir Rudy Nainan. Bonsoir. On rappelle que vous êtes le président de l'association des restaurateurs des îles de Guadeloupe. Ça y est, on le disait, un moment très attendu, après un mois d'août difficile, début de rentrée scolaire également difficile. Vous allez, vous pouvez réouvrir, mais attention, sous condition. Absolument. C'était d'ailleurs le souhait de quelques-uns de nos confrères de pouvoir réouvrir. Ce besoin de réouvrir nos établissements est quasiment vital pour les restaurateurs. Et puis, ils ont émis ce besoin de réouvrir. Le préfet leur a tendu une perte, si je peux dire. Il leur a proposé de réouvrir à condition d'appliquer le pass sanitaire. Est-ce que ça va être une machine à gaz ou alors vos collègues se sentent déjà prêts à affronter cela ? Les restaurateurs ont une particularité, c'est qu'ils sont toujours prêts. Ils sont toujours prêts à rebondir. Dès le début, nous l'avons vu, on a su s'adapter à toutes les mesures qui ont été mises en place de manière à pouvoir continuer à exercer notre profession. C'est ça le but. Aujourd'hui, ce pass sanitaire existe et fonctionne déjà partout ailleurs. Ça fonctionne très bien. Il va falloir qu'on fasse le test en Guadeloupe, puisqu'on ne l'a pas encore fait. Mais je suis persuadé que ça va bien se passer. Alors, il faut savoir qu'il y a une question qui nous trottait dans la tête. C'est de savoir si, en ouvrant les restaurants, en appliquant le pass sanitaire, l'État allait continuer à prendre en charge et accompagner financièrement les restaurateurs. Et la réponse nous a été clairement apportée. Et oui, oui, ça sera fait au moins juste à la levée de l'état d'urgence sanitaire. Et l'état d'urgence sanitaire, c'est jusqu'au 15 novembre pour l'instant. Ça veut dire que c'est une période, on va dire, on va juger, on peut voir comment l'activité va reprendre. Mais avant le retour finalement des clients, il y a d'abord vos salariés également. Là aussi, il y a une exigence de passe sanitaire pour reprendre le travail. Alors, à partir du 15 novembre, il n'y aura pas de souplesse. Les salariés devront absolument être vaccinés pour ceux qui sont en contact avec la clientèle. Il faut savoir aussi que lorsqu'on a eu le Covid, on a pendant six mois l'équivalent d'un pass sanitaire. Donc ça, pour rassurer un peu nos confrères restaurateurs, ça fait un potentiel de client important puisqu'il y a eu énormément de cas de Covid en Guadeloupe. Et donc, ça veut dire que peut-être que les choses vont se passer pas trop mal. Ça fait un potentiel également. Peut-être que certains salariés, on parle des services de restauration en cuisine, mais en salle également, étaient peut-être réticents à la vaccination. On passe sanitaire, mais finalement, on peut trouver. Il y a un accompagnement, justement, des autorités pour vous aider à réouvrir. Absolument. On est complètement accompagnés et c'est ce qu'on a souvent dit. Aujourd'hui, l'État nous accompagne et nous suit de près, nous écoute nos doléances. Donc d'ailleurs, dans ce sens-là, je remercie le préfet Alexandre Auchat pour toute son attention et sa bienveillance à l'égard des restaurateurs des îles de Guadeloupe. Mais c'est vrai que nous avons fait un travail de fond avec l'association et je remercie aussi tous les membres de cette association qui se sont donnés corps et âme depuis sa création dans l'intérêt des restaurateurs. Donc tout ce petit monde réuni a fait que les restaurateurs aujourd'hui en Guadeloupe sont écoutés et nous verrons bien comment ça va se passer. En tout cas, j'y crois. C'est vrai qu'on a une période de transition qui est liée à la particularité de la Guadeloupe. C'est des activités qui sont souvent liées à la saison ou aux périodes de vacances pour les trois quarts des restaurants du territoire. Alors ce que j'ai souvent expliqué à l'État, puisque c'est nous qui représentons ce secteur, donc on est bien placés pour en parler. Les restaurants de Jarry, par exemple, ont une activité clientèle parce qu'il y a des gens qui travaillent en semaine, donc forcément, ils vont retrouver leur vitesse de croisière. Par contre, les restaurants des Saintes, de Marie-Galande, de Désirade, de Bouillante... La reprise sera peut-être plus lente. Nous, on reprendra nos activités pendant les vacances et surtout à la fin de l'année. Ça nous laissera le temps de mettre en place des choses, de parler avec nos salariés, de faire comprendre que ce qui est très important, c'est la santé de nos compatriotes et la sécurité dans nos entreprises. C'est important, mais il y a le volet social également. D'un établissement à l'autre, on n'a pas les mêmes chiffres d'affaires, on n'a pas les mêmes propositions également, mais vous avez des collègues qui témoignent de la grande difficulté de pouvoir maintenir l'emploi dans leurs établissements, dans leurs restaurants. Absolument, vous savez, lorsqu'on a ouvert, on a fermé de manière répétitive les restaurants sur presque deux ans, ça a considérablement fragilisé les entreprises. Donc aujourd'hui, on a des restaurateurs qui n'ont pas la capacité de reprendre les activités comme ça, mais on essaie de tout faire puisque dans notre association, on a des personnes qu'il faut pour les accompagner, surtout en service comptable et où on travaille en collaboration avec l'Ordre des experts comptables. Mais ce n'est pas forcément évident parce qu'il a fallu aussi... Certains ont même carrément voulu maintenir une activité fermée pour, vous le disiez en début de propos, pour pouvoir avoir accès aux aides. C'est malheureux, mais ça arrive. Vous savez, en fait, malheureusement, nous, on est restaurateurs, nous n'avons jamais fonctionné comme ça. Nous sommes des travailleurs, on se réveille le matin pour aller travailler. C'est ce qui nous a permis d'exister jusqu'à maintenant. Mais il fallait bien se rendre compte à l'évidence que s'il n'y avait pas cet accompagnement de l'État, cette prise en charge des salariés avec le chômage partiel, ces aides compensatoires, on ne serait pas là aujourd'hui, on n'aurait pas tenu le coup. Je pense qu'on aurait perdu près de trois quarts de nos confrères restaurateurs. Et les résultats, ils sont là puisque finalement, on n'a pas tant de restaurateurs que ça qui ont déposé le bilan. C'est ça le constat. Donc finalement, l'État a bien accompagné. On montre quand même une profession à travers cette association, mais pas que dans cette crise qui finalement, c'est un peu plus ouverte au public, aux institutions également qui participent. On avait l'impression que chaque restaurateur était un peu dans son coin. Aujourd'hui, il y a une volonté de partager et de décider ensemble. Ça a été ça, en fait, le point fort de cette association, c'est de réunir cette profession, réunir ces professionnels de la restauration autour d'une association pour qu'ils soient solidaires. Et en fait, ça a créé un ciment incroyable, puisque aujourd'hui, nous ne sommes plus seulement des confrères, on est une grande famille. D'ailleurs, vous menez des actions même sur le terrain. On a vu que vous avez travaillé avec Steve Salim, notamment, qu'on salue, par rapport aux soignants de Guadeloupe. Ça vous a donné l'envie de vous retrouver, justement, le mode associatif. C'est ça, en fait. C'est magique de vivre ces moments-là, où on se retrouve ensemble pour préparer à manger, pour faire plaisir, pour récompenser les gens qui le méritent. Et c'est ça, en fait, tout l'intérêt de cette passion qu'on peut avoir lorsqu'on a choisi d'être restaurateur et qu'on a besoin de ressentir en dehors de l'argent. C'est ça, cette petite sensation de bien-être qu'on éprouve lorsqu'on fait à manger pour les autres. Et puis, singulièrement, en Guadeloupe, on a quand même une population. On dit que le restaurant, c'est une tradition française. Elle est encore peut-être plus marquée encore en Guadeloupe. Vous avez également cette clientèle qui vous disent que ça nous manque d'aller s'asseoir au restaurant, de prendre du plaisir dans un restaurant. Oui, parce que ça fait partie de notre quotidien, de nos habitudes. Dans les restaurants de la Guadeloupe, qui sont là depuis des années, depuis plus de 40 ou 50 ans, on a souvent les mêmes clients qui reviennent. On va défiler les générations parce que la cuisine fait partie de notre histoire, c'est notre culture, on a ça dans la peau. Et c'était pour ça aussi qu'il fallait positionner l'association des restaurateurs de manière à faire comprendre que c'était un des éléments fondamentaux de la destination Guadeloupe. Justement, parler de destination Guadeloupe, le mot, vous parliez de saisonnalité tout à l'heure. Vous êtes pour la réouverture des frontières, comme on dit, pour la saison à venir. On aura besoin du touriste ? On aura besoin des touristes. Il faut savoir que tous les pays d'Europe et toute la Caraïbe ont déjà préparé leur saison touristique. Nous, on est très en retard, donc je ne sais pas comment ça va se faire, mais il faut absolument... La Guadeloupe fait... Les entreprises de Guadeloupe, surtout du tourisme et tout ça, vivent essentiellement du tourisme. Donc si on ne peut pas préparer, on n'est pas sûr d'avoir une saison touristique à venir, ce n'est pas très bon pour... La préparer économiquement, la préparer de façon sanitaire également, accueillir les touristes, mais peut-être leur aussi leur demander peut-être d'avoir un pass sanitaire. Alors lorsque les gens voyagent, je suis bien placé pour témoigner, je suis rentré il n'y a pas longtemps. Tout est mis en place pour contrôler, pour vérifier que les gens sont bien. Ils ont un pass sanitaire, donc personne ne rentre en Guadeloupe sans présenter un pass sanitaire. Ça nous donne la garantie que les clients qui vont arriver seront des clients sains. Et voilà. Mais par contre, on a un gros travail parce qu'il va falloir rattraper le temps perdu. Il va falloir convaincre, parce que c'est ça, une saison touristique ne se prépare pas comme ça. Il faut convaincre à nouveau la clientèle, redonner envie de revenir chez nous, parce qu'il y en a qui ont perdu des sous, qui ont avancé des sous pour réserver des chambres d'hôtel, réserver des gîtes, qui n'ont pas forcément été remboursés parce que ce secteur-là est en grande difficulté. L'hébergement est en très grande difficulté. Donc tous les propriétaires de gîtes n'ont pas pu rembourser les clients et ça laisse un goût amer aux clients. Oui, donc il va falloir reprendre le travail. Ils vont reprendre le travail. Absolument. Et écoutez, nous, on vous souhaite bonne chance. Que les clients reviennent dans les restaurants. Merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Vous le savez, de toute façon, les restaurateurs de Guadeloupe, c'est des bons petits plats de chez nous. Et vous irez sans doute au restaurant dès ce week-end. Nous, on vous souhaite bon appétit si vous êtes à table. Et une bonne soirée à la suite de nos programmes. Vous connaissez le rendez-vous QSD. C'est également sur le www.etv.gp et sur le Facebook de TV. Bonne soirée.